Les séries Netflix à découvrir en mai 2022. Le 4, de nouvelles alertes sont à prévoir pour la version US de The Circle avec une toute nouvelle saison. Le même jour, la saison 3 de la série italienne 3 mètres au-dessus du ciel, sur une histoire d'amour estival entre deux ados issus de milieux différents, fait son apparition et ce sera aussi l'occasion de découvrir la saison 5 de El Marginal. Le 5, place à la première série originale nigérienne de Netflix, Blood Sisters, sur un mariage qui tourne au drame, une mini-série mélangeant crime et thriller. Dans un registre plus ou moins similaire, ce sera la sortie de Clark, une autre mini-série qui retrace la vie du criminel suédois Clark Olofsson dans les années 60. Le lendemain, c'est la mise en ligne de la saison 1 de The Sound of Magic, un nouveau drama coréen avec un magicien qui prend sous son aile un apprenti. Quelques jours plus tard, c'est le retour de Working Moms pour une sixième saison, retour au Canada avec plein d'humour. Le lendemain, vous pourrez découvrir 42 jours d'obscurité, une série qui se passe au Chili sur la disparition d'une femme qui va tout faire pour retrouver sa sœur. Le 13, l'élite asiatique américaine revient pour la deuxième saison de L'Empire du Bling et la nouvelle série de David Ikeli sur un avocat qui bosse dans sa voiture fait son apparition sur Netflix. Le 18, l'enquête se poursuit avec la saison 3 de Qui a tué Sarah ? Le lendemain, la télé-réalité espagnole Insiders revient avec toujours la même question. Est-ce qu'on se comporte de manière naturelle avec des caméras braquées sur soi ? Le lendemain, c'est le retour de la série phénomène Love, Death and Robot avec de nouveaux épisodes d'anthologie à découvrir. Le 23, c'est le retour de la série américano-japonaise Ghost in the Shell qui revient pour une deuxième saison. Et enfin, le 27, vous pourrez découvrir la première partie de la saison 4 de Stranger Things après plus de 3 ans d'attente. Et pour encore plus d'infosérie, abonne-toi !